Nous restons toujours dans le registre de la fête des femmes à l'occasion du 8 mars. Les femmes de l'entreprise Guitare SA ont offert des dons à certaines fondations et groupements féminins hier à Conakry. Ceci pour soutenir et encourager les femmes à bien travailler, pour mieux prospérer dans leurs différents secteurs d'activité. Le reportage est signé Bintou Traoré, Elhaj Aliouba, Momadou Saliouba. Les femmes de l'entreprise Guitare mobilisées. Pour ce 8 mars, l'heure n'est pas au travail, mais au cadeau. Des maquillages, des défrisants pour cheveux, des tableaux, c'est ce qu'elles ont offert à la fondation Masta Coiffure pour l'autonomisation des femmes, où plus de 100 couturières travaillent. Je suis tellement contente, je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc je suis tellement contente, à cause des matériels là, c'est ce qui nous fatigue. Tout le monde ne peut pas acheter ça. A l'occasion du 8 mars, les femmes de l'entreprise Guitare veulent faire sourire. Les voici à présent, à l'atelier de l'association des jeunes couturiers pour le développement, où plus de 500 femmes travaillent. Ici encore, des machines, des paires de ciseaux et autres outils ont été offerts. Des gestes souvent inattendus, la cité de solidarité elle aussi n'a pas été oubliée. Les employés de Guitare ont marqué leur présence en offrant des matériels didactiques, des machines, aux femmes handicapées du centre. Merci à Guitare SA, c'est un sentiment de reconfort, de fierté, un sentiment de reconnaissance à l'endroit de cette entreprise. Félicité et encouragé, les employés de Guitare arrivent au Palais du Peuple et offrent des enveloppes au groupement des femmes Diamanadia et au réseau de femmes du fleuve Mano pour la paix. Nous remercions la société Guitare et surtout à l'endroit de nos soeurs qui ont pensé à nous faire vraiment un cadeau. Dans la ferveur de cette fête, les femmes de l'entreprise Guitare se sont rendues aussi à Wanindara. Pas avec des mains vides, mais avec des bassines, des seaux, des mortiers pour un groupement de saponification. Des gestes qui ne visent qu'un seul objectif, aider les femmes à mieux s'émanciper. Direction l'intérieur du pays, la ville de Fria dans la ferveur de la célébration de la fête des femmes. Hier vendredi, autorités locales ainsi que de nombreuses structures de femmes ont communié au stade de Fria pour magnifier la femme guinéenne. Amadou Ribari, Mohamed Bangoura. Des femmes de Fria réunies pour célébrer la fête du 8 mars. Venues des différentes contrées de la ville, elles ont profité de cette occasion pour parler de leurs conditions de vie et surtout leur autonomisation gage de leur bien-être. L'autorité préfectorale se réjouit de cette mobilisation placée sous le signe de la paix. Ça signifie qu'à Fria, il y a l'entente. À Fria, il y a la paix. À Fria, il y a la quiétude. La ville de Fria a connu une période difficile suite à l'arrêt de l'usine d'alumine en 2012. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît chez les habitants avec la relance des activités de l'unité industrielle. Une reprise saluée par certaines femmes. Il y a la reprise des activités de l'usine. Nous sommes contentes de cette reprise. Ce que le président Alpha Kondi a fait pour Fria nous reconforte. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes et elles sont toutes contentes. Le directeur national des impôts natifs de la ville invite les Fria à s'unir pour préserver les acquis de développement amorcés sur place. Vous avez senti qu'à Fria, la population, elle est debout. Elle est debout pour accompagner les idéaux du développement et du progrès du chef de l'État et de son gouvernement. Nous venons de très loin, vous le savez très bien. et le chemin est encore très long. On vous invite à resserrer le rang et à conjuguer le même verbe, à s'aimer, pour que le développement orienté vers Fria, vers la Guinée, puisse se faire. Cette fête des femmes a été célébrée sous le thème « L'autonomisation des femmes en lien avec le développement durable ». Bilan de 2010 à nos jours. Les jeunes acteurs pour le changement JAC 518 a tenu sa deuxième assemblée générale ce samedi à Konakry. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée et annoncer des perspectives pour 2019. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux ministres et cadres de l'administration. Compte rendu, Mamadou Kaliso, Kernosa Duba. Selon leur rapport annuel, en 2018, les JAC 518 ont participé à plusieurs actions citoyennes, notamment l'assainissement de la ville de Konakry. Ils ont bénéficié d'une formation de la part des experts nationaux et étrangers, créé un site web du mouvement. Ces jeunes ont également bénéficié de la promotion dans différents départements ministériels. L'année 2018 a été marquée par la nomination d'un DAF au ministère des Hydrocarbures, un chef comptable dans les départements ministériels, 22 agents comptables, essentiellement les 518 de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique dans les différents EPA, deux contrôleurs financiers. Cette rencontre est une occasion pour des échanges et partage d'expériences entre membres du mouvement. Au compte 2019, un accent devrait être mis sur la formation, annonce le vice-président du mouvement. Les deux sont fards d'abord, ce sera la formation de nos différents amis et collègues qui se trouvent à l'intérieur et ici à Konakry et à l'extérieur du pays, puisque nous avons besoin d'une formation pour que nous méritions les postes que le président a voulu réellement nous confier, parce qu'on nous accuse des jeunes inexpérimentés. Et pour ne pas que nous décevons le président de la République, nous souhaiterons que l'année 2019 soit mise à profit pour donner une chance extrêmement importante au volet formation. La rencontre a connu la présence de nombreux ministres qui disent observer les actes posés par chacun d'entre eux. Selon le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, ces jeunes commencent à faire leur preuve. Quand vous regardez les résultats obtenus dans les différents services et dans les différents postes que ces jeunes occupent, ces jeunes font la fierté de la Guinée. J'aime le dire souvent que la jeunesse guinée ne doit plus être le futur de la Guinée, mais la jeunesse doit être le présent et l'avenir de la Guinée. C'est ça que ces jeunes sont en train de prouver aujourd'hui.